... Prière journalière Avec Bishop Eli La musique, la louange, l'adoration sur auction.com Tous les jours, écoutez les enseignements et la prière Sur la chaîne Youtube Bishop Eli Ou sur auction.com Edifiez-vous et fortifiez-vous dans le Seigneur Ne ratez pas un jour Tous les jours A 8h30, heure Des Antilles Et à 9h A 13h30, heure de Paris Le Béchappeli partage avec vous la parole de Dieu Et vous serez bénis Par la puissance du Saint-Esprit Appliquez-vous comme Ezra A pratiquer la parole de Dieu Donnez le temps à Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur parle à ton serviteur Écoute Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler Amis Peu importe ce qui se passe dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Saches que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aiment ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Faut s'entrepentir Promisez les fruitines de la répentance Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Faut s'entrepentir Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Et si le nom de Jésus Jésus A 8h30 heure des Antilles Ou à 13h30 heure de la métropole Nous allons prier ensemble C'est pas question d'une nuit C'est pas question de plaisir Je le ressens dans mon cœur Toi et moi c'est pour la vie It is not about one night It is not about passion I feel it in my heart You and me is for love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi Tous les jours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie I will love you forever I promise you I will take care of you All my love Do you feel my love I think about you Every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur, ne me vends pas ton amour Je n'ai pas tant d'argent, mais j'ai un cœur qui t'aime plus Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi Pour la vie, I will love you forever I promise you, I will take care of you Oh my love Do you feel my love, I think about you every time Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour, je pense à toi tous les jours Dou-dou doucement, touche-moi doucement Dans tes bras, je me sens dans une prison de bonheur Dou-dou dou-dou, serre-moi doucement I want to marry you, my baby Dou-dou doucement, vas-y doucement Si tu, ni vida, ne valait la peine Je t'aime bébé Dou-dou dou-dou, serre-moi doucement L'amour, ou rien Love, or nothing Quelle est la pensée ? Prière journalière Avec Bishop Ely La musique, la louange, l'adoration sur option.com Tous les jours, écoutez les enseignements Et la prière sur la chaîne YouTube Bishop Ely Ou sur option.com Edifiez-vous et fortifiez-vous dans les seigneurs Ne ratez pas un jour, tous les jours A 8h30, heure des Antilles Et à 9h13 A 13h30, heure de Paris Le Béjopoli partage avec vous la parole de Dieu Et vous serez bénis par la puissance du Saint-Esprit Appliquez-vous comme Ezras A pratiquer la parole de Dieu Donnez le temps à Dieu Pour vous enseigner Dites Seigneur parle, ton serviteur écoute Donnez le temps au Saint-Esprit de vous parler Amis Peu importe ce qui s'épate dans ta vie Peu importe les difficultés que tu traverses Sache que avant que le problème ne soit La solution fut Ne vous inquiétez de rien Faites connaître à Dieu Tous vos besoins Et la paix de Dieu Qui se passe toute connaissance Gardera vos cœurs en paix en Christ Qui aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame la malheureuse comme ça Vos autres répandis Promisez les fruitines de la répandance Vos autres répandis Vos autres répandis Yeah Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec lui je serai Et lorsqu'enfin je le verrai Alors s'enfin je redirai Qu'est-ce qu'il y a le nom de Jésus Jésus Oh 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 Béni soit ton enfant Jésus A 8h30 heure Des Antilles Ou à 13h30 heure De la métropole Nous allons prier ensemble Bonjour chers amis Téléspectateurs Comme Anka dit C'est pour moi un grand privilège Patager paroles là avec eux autres Ponangayi Ezali Ezali Ezengomingi Kokabola Kuanga Yanzambe Nabino Lipa Yanzambe Pour moi C'est une grande joie De partager avec vous La parole de Dieu Je crois que quelqu'un Quelque chose Qui comprende l'anglais Il faut entendre l'anglais Pour moi C'est un grand gosso Un grand gosso De compartir La parole de Dieu Con vos autres Je suis très content De parler De la parole De Dieu La parole éterne Voilà Donc Aujourd'hui J'aimerais parler De maladies Des lames On connait Toutes les maladies Du corps Cancer Diabète Tension Vous voyez Les infections Les grippes Coronavirus L'un des plus populaires Mais Les maladies Des lames Les maladies Spirituelles Des lames On les traite Très peu Mais Cela peut vous choquer Nous avons Plein Des chrétiens Malades Dans leur Dans leur âme Je peux vous dire Après plus de 50 ans J'arrondis 49 ans 50 ans De vie chrétienne Dans le plein évangile Je me suis converti A 8 ans Maintenant J'ai 57 ans Donc J'ai vécu Plus de 49 ans Dans le plein évangile Ce n'est pas Dans le catholicisme Mais le plein évangile J'ai vu la puissance De Dieu La première De l'évangile Quand j'avais 8 ans Je commençais Je suis l'un De premiers chrétiens Dans le milieu Au Congo RDC J'ai rencontré La puissance De Dieu Dans l'église Catholique Dans les groupes Écuméniques Charismatiques Au Sacré-Cœur De la Gombe Le responsable Du groupe Était la Sœur Mikiti La Sœur Mikiti C'était la femme D'un général Je ne sais pas Si elle est encore Vivante Elle peut être Fière de moi Elle a fait Un travail Énorme Voilà pourquoi Je crois au ministère Des femmes Parce que C'est une femme Qui m'a montré La puissance De Dieu Ce n'est pas un homme Et je ne pense pas Que cette femme Là a fait A commis un péché D'avoir prêché La parole De Dieu Et amener Un homme Comme moi A rencontrer Jésus Les gens Qui sont Contre Les ministères Des femmes Sont des gens Bornés Je peux dire Bornés 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 Par les écritures Et bornés Par une mauvaise Interprétation De la Bible Une vision Archaïque Et talibanesque Une vision Talibanesque Parce que Notez ce mot là Talibanesque Parce que nous avons Des talibans Évangéliques Aujourd'hui Voyez Si vous suivez Littéralement Certains passages De la Bible La femme N'a même pas Droit de prier Dans l'église On dit qu'elle S'étince Si on prend Littéralement Certains versets Elle n'a même Pas droit De prier Même pas De prophétiser Parce qu'elle doit S'éterre Voyez Donc Mais Quand vous lisez Toujours La parole De Dieu Il faut lire Un verset Dans son conteste Et la Bible S'interprète Par elle même La Bible Ne peut pas Se contredire Bon alors Vous me dites Que la femme N'a pas droit D'exercer Le ministère Parce qu'elle doit Être soumise Ça c'est la loi Orale Les traditions Des pharisiens Mais j'aimerais Aller plus loin Pour vous dire Déborah Qui était Une femme Elle n'était pas seulement Prophétesse Myriam Était prophétesse Déborah Qui était une femme Elle était prophétesse Et juge Comment est-ce que La loi Demande A la femme D'être Soumise Et la même Loi Accepte Dans l'ancien testament Que une femme Puisse juger Les hommes Déborah Voyez C'est en cela Que votre Interprétation De la Bible Est fausse Dieu ne peut pas Se contredire C'est même pas Dans le temps De la grâce Mais au temps De la loi Dieu prend Déborah Il le met Juge Et prophétesse Et vous savez Que l'autorité De la prophétesse Ou d'un prophète De l'ancien testament Était plus grande Que l'autorité D'un prophète Du nouveau testament Parce que le prophète Du nouveau testament Ne fait que confirmer Ce que l'esprit Vous affirme Alors que La prophétie L'autorité D'un prophète De l'ancien testament Était plus grande Et c'est là Que Dieu va mettre Une femme prophétesse Et quelque part L'apôtre Paul Parlait aux pharisiens Pour leur dire D'après votre Loi De vos traditions Selon votre loi La femme Doit se taire Eh mais Parce que Dans les synagogues Dans les églises Chrétiennes Vous savez Dans les synagogues On sépare Les femmes à gauche Et les hommes à droite Vous voyez Dans les synagogues Moi j'étais à l'internat Mbazaboma Dans l'église catholique On mettait les filles De l'internat A gauche Les garçons à droite On ne voulait pas Nous mélanger Sinon Ça allait devenir Un brouhaha Les hommes Allaient passer leur temps A draguer les filles Alors le curé A décidé de mettre Les filles à gauche Les hommes à droite Et une grande Allait nous séparer Et bien sûr Non Si je ne veux pas La messe On passait le temps Regardez A faire des petits signes A nos petites filles Vous voyez C'était un peu ça Dans l'église primitif Et puis Regardez bien Le contexte A l'époque Conteste historique Tenez compte Du contexte historique A l'époque La femme N'était pas Instruite Est-ce que vous comprenez A l'époque La femme N'avait pas Accès A l'instruction Et c'est normal Qu'elle était Qu'elle paraissait Plus bête Donc C'est pourquoi On ne dit pas Que Les hommes N'interrogent pas Les femmes Mais on dit Que les femmes Si elles veulent Interroger Leur mari Qu'elles les interrogent Dans leur maison Donc D'abord On parle Des femmes mariées Un Et tu dis bien Ce passage On parle Des femmes mariées Un Deuxièmement On ne parle pas Des femmes Ministres Dans le ministère On parle Des femmes Auditrices Des femmes Qui viennent Assister au culte Deux Voyez Il faut bien Étudier Un test Je dis Aux certains Pasteurs Il faut étudier Voyez Il faut étudier Un peu Être intelligent Le ministère Pastoral Ce n'est pas Le ministère Pour des idiots Et des gens Bornés Et stupides Nous A l'école Primaire On nous apprenait L'étude Des tests Comment analyser Un test Comment disséquer Un test Et je commence A me rendre Conte Que certains Pasteurs N'ont même Pas un niveau Bac Ils ne savent Même pas Étudier Un test Simplement Parce que L'esprit 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 Regardez L'apôtre Paul a étudié Il a écrit Plus que Tous les autres Apôtres Donc Ces études Ont servi A quelque chose L'apôtre Jean N'a écrit Que trois Épitres L'apôtre Pierre N'a écrit Que deux Petites Épitres Mais l'apôtre Paul C'est le plus Grand écrivain De la Bible Il a écrit Des épîtres Des épîtres Il a étudié Il était docteur Il avait un niveau Intellectuel élevé Et bien sûr Dieu a utilisé Ses potentiels Sanctifiés A sa gloire Dieu n'est pas Contre l'étude J'aimerais dire Aux pasteurs Ou aux chrétiens Cultivez-vous Cultivez-vous Étudiez Sinon vous deviendrez Borné Vous allez mal Comprendre Même le français Quand tu comprends Mal le français Tu lis la Bible En français Qu'est-ce que tu vas Dire aux gens Donc ici On parle des gens On parle des femmes Mariées d'abord Mais pourquoi Est-ce que Mais A notre époque A notre époque Est-ce que Il y a des femmes Qui sont plus Intelligentes Que leur Que leur mari Est-ce que Vous êtes d'accord Avec moi Il y a des femmes Qui sont Des loin Plus intelligentes Que leur mari Je pense que Les hommes Vous serez honnêtes Je pense que Si l'apôtre Paul Avait écrit Ce verset A notre époque Il dira Que les hommes Et les femmes S'étaient Dans les assemblées Si un homme Ou une femme Vait interroger L'autre Qu'il interroge A la maison Parce qu'il y a Des hommes Qui méritent Vraiment D'être corrigés Et enseignés Par leurs femmes L'époque a changé Et quand on prend De versets Comme ça Or qu'on teste On crée Une doctrine Talibanesque Et néfaste Alors maintenant J'aimerais Essayer de Vous parler Des maladies De l'âme En quelques mots Quelqu'un Qui ne s'aime pas Lui-même Ne peut pas Aimer les autres Quelqu'un Qui n'est pas Bien dans sa peau Ne sera Bien avec Personne Quelqu'un Qui n'est pas En paix Avec lui-même Ne sera Jamais En paix Avec les autres Et l'une De ces horreurs L'une des caractéristiques De toutes les maladies Mentales Ou psychologiques Ou psychiatriques C'est le déni J'ai déjà vu Un psychiatre Qui m'a dit Bishop Eli Les problèmes De tous les malades Des malades Mentaux C'est le déni Les gens Qui sont Mentalement malades D'abord Ils ont honte D'être malades Alors que La maladie Tout le monde Peut en être victime Tout le monde Peut être une victime A cause des préjugés Quelqu'un Quand Il est malade Mentalement On le traite toujours De fou On le traite toujours De fou Il y a un dénigrement Et Avec la fierté Ou l'orgueil On est tenté De vivre dans le déni Il m'a dit Il y a des gens Qui prennent Leur traitement Et quand ils vont bien Ils jettent Leur traitement Et puis Ils les rechutent encore Et cela peut durer Toute la vie Parce qu'il y a Des médicaments Qui les maintiennent Et quand ils vont bien Ils abandonnent Le traitement Ils rentrent dans le déni Et après Ils le rechutent Ils les réinternent encore Ils recommencent à zéro Il m'a dit Il y a des gens 40 ans Sur le cycle Tout le temps Ils sortent De la psychiatrie Ils retournent Parce qu'ils vivent Dans le déni Un psychiatre va me dire Il connait Des neurologues Des médecins Qui opèrent Les gens Même dans la sururgie Mais qui ont Des problèmes Psychiatriques Et qui ne sont pas Dans le déni Qui prennent Leur médicament Des pilotes Il m'a dit Quand on suit Le traitement Comme on dit Deux que tu prends Conscience De ta maladie La guérison commence Et nous avons Beaucoup de chrétiens Comme ça Des gens Qui sont dans le déni Donc ça veut dire Qu'ils ont Un comportement Asocial Vous savez Il y a des gens Comme on dit L'esprit De régé Vous amène A rejeter Les autres Un exemple Je vous donne L'esprit De régé C'est l'une De maladies De l'âme Le plus fréquent Parce que On a été Rejeté Par Ses parents Une grossesse Indésirée Où on a été Rejeté A l'école Parce que Par le racisme On est noir Un noir Seul dans une école De blanc Et non Qui ont été Victimes De racisme Où on a été Rejeté Parce qu'on est Un blanc Seul dans une école De nègres Comme aussi Aux Antilles Et ce rejet Là des fois Souvent Ces maladies On le racine Depuis l'enfance Souvent C'est depuis L'enfance Ou parce que L'enfant Est perméable Et facilement Affecté C'est pour cela Il faut faire Très attention Avec vos enfants Beaucoup Les protéger Beaucoup Les suivre Parce que L'enfance Est une période Fragile Et déterminante Comme dit la Bible Montre à un enfant Le chemin Qu'il doit prendre Quand il grandira Il ne s'en détournera pas Je vais essayer De vous trouver Ce verset Montre Montre Proverbe A un enfant Le chemin Proverbe On va chercher Voilà Proverbe 22 Proverbe 22 Je mets ça Pour des raisons Pratiques Proverbe 22 Verset 6 Proverbe 22 Verset 6 Enseigne au garçon Le chemin Qu'il doit prendre L'enfant prend Depuis son enfance C'est difficile Que ça parte Pareil que Certaines blessures Que l'enfant Reçoit Des fois C'est des blessures Qui restent à vie Un exemple Un exemple Que je vous donnerai Alain Delon Alain Delon On parlait de Césarie Je crois bien Je ne me trompe pas C'est Alain Delon Je crois C'est pas Jean-Paul Belmondo C'est Alain Delon Je crois Ses enfants Ils sont Il est en guerre Avec ses garçons Il est en guerre Avec ses garçons Mais il adore sa fille Je peux vous expliquer Pourquoi Et Alain Delon C'est quelqu'un Toute sa vie Il avait Un comportement Associable Il avait D'abord C'était un homme Qui avait un vide affectif Il allait D'une femme A une autre Il a changé Des femmes Il couchait Avec des actrices C'était un homme Qui aimait les femmes Est-ce qu'il aimait les femmes ? Non Pas obligatoirement Parce que Il ne les traitait pas bien Il avait Un vide affectif D'ailleurs Un jour Enrique Lui a demandé Si tu vois Dieu en face Qu'est-ce que tu vas lui demander ? Vous savez ce qu'il a dit ? Je vais demander A mon Dieu De me montrer Une fois dans ma vie Mon père Et ma mère Ensemble Donc Alain Delon A été marqué Par le divorce De son père Et de sa mère Et les parents Qui prennent le divorce A la légère Vous ne vous rendez pas compte Des conséquences Affectives Et émotionnelles Que le divorce Crée dans un enfant Quand l'enfant A 15 ans 17 ans C'est différent Mais quand l'enfant A 8 ans 7 ans 6 ans Moins de 12 ans Les divorces A des impacts Terribles Sur la personnalité De l'enfant Vous ne vous rendez pas compte Imaginez-vous Quelqu'un comme Alain Delon Il a eu Un rapport Mal Le manque Le départ De son père A créé Une révolte Et cela même La conduit A avoir Des relations Difficiles Avec Le masculin Et dans lequel Il a inconsciemment Inclu ses enfants Les deux enfants Mal Masculin Inconsciemment Il a substitué Son père Il a eu Un comportement Difficile Et il sait Sa fille C'était Il a trouvé L'affection maternelle Dans sa fille Et il adorait Presque sa fille Voyez Comment quelqu'un Qui n'a pas été guéri Connait pas Jésus Mais cette blessure Dans l'âme Jusqu'à sa mort Ça a failli Détruire sa carrière Ça a des conséquences Enormes Donc C'est pour cela La parole de Dieu Dit Montre à l'enfant Le chemin Qu'il doit prendre Même en vieillissant Il ne s'en détournera pas Vous allez voir Ce monsieur On dit Il aime les femmes Il aime les femmes Mais non C'est que Le monsieur est malade Dans son âme Beaucoup des hommes Qui sont des coureurs Beaucoup des hommes Qui vont d'une femme A une autre Et des fois Vous pensez Qu'il recherche Le plaisir Qu'il aime la chair Mais ce n'est pas Le plaisir Qu'il recherche C'est l'affection C'est l'affection Qu'il recherche Et si Ces gens-là Ils tombent sur Une femme Vraiment Affectueuse Une femme Qui sait les valoriser Une femme Qui sait Combler leur cœur Vous allez voir Le monsieur Change Pardonnez-moi De vous le dire En grande partie Les métropolitaines Sont très romantiques Et affectueuses Vous savez C'est là C'est la vérité Arrêtez de nier Les choses Nous les africains Moi je suis africain On n'est pas affectueux En grande partie Je n'ai jamais vu Mon père Amener des fleurs A la maison Je n'ai jamais vu Mon père Faire un bisou A ma mère Je n'ai jamais vu Mon père Jouer avec ma mère Nous sommes trop pudiques C'est notre culture Et nous les blacks C'est comme ça Mais les européens Il y a du bon côté Ils sont très affectueux Très romantiques Tu le vois Bisous dans les métros Bisous dans les chemins Bisous au supermarché Ils sont comme ça Et j'ai constaté que La plupart des blacks Les afros Que ce soit aux Antilles Ou à Paris Quand ils sont mariés Avec des métropolitaines Ils s'adoucissent Ils s'adoucissent Le gars était coureur Il était agressif Il était comme ça Mais une fois qu'il est marié Avec une métropolitaine On constate que le gars Devient civilisé Il devient calme Il sort avec la caniche Il fait faire Popo la caniche Au quartier Il tend les gazons Moi j'avais un voisin Abbé Mao Qui était marié Avec une métropolitaine Un martiniquais Mais il nettoyait la maison Il coupait les gazons Il faisait Le gars s'est calmé Et je connais C'est un chrétien De mon église Qui voulait tout le temps Tuer sa femme En plus il avait un fusil Chaque fois il venait Me voir Je vais le tuer Cette fois-ci Et j'avais peur Je passais des nuits entières A le calmer Un jour Ils ont divorcé Et le garçon Se maria avec une métropolitaine Croyez-moi Je vous dis devant Dieu Quand je l'ai retrouvé C'était plus le même gars Il est devenu apaisé Il est devenu calme Il est devenu doux Mais je ne comprenais pas Que c'était la même personne Et il a commencé à prospérer Reconnaissez Reconnaissez au moins Que les métropolitaines Sont très douces Sont très gentilles Très affectueuses Et parfois Certains hommes Que vous appelez coureurs Ne sont pas des coureurs Ce sont des gens Qui sont demandeurs Excessifs d'affectif D'affection Parce que des fois Ils ont grandi Sans affection paternelle Ou maternelle Et parfois Ils ont grandi Dans le régé Ils ont besoin D'être valorisés Et s'ils tombent Sur une femme Qui la valorise Comme certaines métropolitaines Pas toutes bien sûr Très affectueuses Vous allez voir Le gars c'est calme J'avais rencontré Une prostituée A Saint-Domingue Je vous dis Je commençais A évangéliser C'est cette femme là Cette femme va me dire Un bichopéli La plupart de mes clients Des hommes d'affaires C'était une prostituée Des luxes Elle gagnait Deux mille euros par jour A Saint-Domingue D'une beauté D'une beauté Je peux vous dire Incroyable Elle me dit Bishop Eli Pasteur Eli La plupart de mes clients Sont des hommes d'affaires Les gens se trompent beaucoup Ces gens là Ne cherchent pas même Des relations sexuelles Des fois Ils payent la nuit Ils dorent au lit Ils ne font rien Mais ils me parlent De leurs affaires Ils me parlent De leurs problèmes Ils me parlent De leurs enfants Ils ont seulement besoin De quelqu'un Qui les écoute De fois même Au lit Ils sont fatigués Ils ne sont pas énergiques Ils ne font pas Grandes choses Mais ils ont besoin De quelqu'un Qui les tient Qui les console Qui les comprend Ils ont besoin Ils ont besoin D'évacuer Il a dit On a beaucoup De fausses préjugées Sur ces hommes là Et c'est vrai Des fois Ton mari ne cherche pas Une femme Pour seulement Aller au lit Avec Des fois Il a besoin De le coût Qu'il n'a pas Dans la maison Donc les maladies Des lames Ont des conséquences Graves Dans la vie C'est là Voilà Nous avons Les pervers Narcissiques Voyez Donc la plupart Des gens Qui ont un problème Malheureusement Sont dans le déni Comme de celui Que l'esprit De régé Réjette C'est comme un cycle Quelqu'un Qui a l'esprit De régé C'est l'une Des maladies Les plus courantes A toujours tendance A interpréter Tout comme un régé Avoir tout Au travers du régé Par exemple Un homme normal Bavarde à l'école Fait du bruit On le pinit On le met à l'écart Du groupe Quand c'est quelqu'un D'équilibré Il prend conscience Qu'il a bavardé Et qu'il ne va plus Bavarder Mais quand c'est un enfant Qui a l'esprit De régé On le fait ça Il ne va même pas Voir sa faute Il ne va même pas Voir que Je bavarde Je dois arrêter Mais lui va voir Interpréter la punition Comme Voilà Le professeur Me rejette Il ne m'aime pas Il m'aimait En dehors du groupe Et il va Se créer des excuses Il y a un tel Qui a bavardé Il n'a pas fait ça Un tel Qui a bavardé Il n'y a que moi Qu'on fait comme ça Donc l'esprit De régé Vous pousse toujours Les gens Dans le déni Vez dans une chorale Quelqu'un Quelqu'un de normal Chante mal Tu le corriges Tais-toi On fait comme ça Il accepte Il s'améliore Mais quelqu'un Qui a l'esprit de régé Tu lui dis Écoutez Tu joues mal Tu parles mal Et lui Il va le prendre Comme un mépris Ou comme le régé De sa personne Voyez Donc l'esprit de régé Fait qu'on interprète Toujours les choses Dans un seul sens Une femme Qui ne s'occupe pas De son mari Effectivement Un exemple Une femme Moi je connais Des histoires comme ça Une femme Qui ne s'occupe pas Effectivement De son mari Elle ne s'occupe pas Elle est égoïste Bon demain Le mari Va ailleurs Mais non Elle est trahie Elle s'est sent trahie Donc le monsieur Deveux rester comme ça C'est comme aussi Des hommes Qui ne s'occupe pas De leur femme Voyez Comme je dis Un homme De s'occuper De sa femme Il y a des hommes Qui vont A gauche A droite Des hommes Qui ont des maîtresses Qui vont A gauche A droite Sont avec leur maîtresse Satisfait Leur maîtresse Mais leur femme A la maison Est comme une bonne Une domestique Qui subit Voyez Une telle vie Quelqu'un Ne peut pas Sacrifier Toute sa vie Pour toi Elle va le supporter Deux ans Trois ans Quatre ans Cinq ans Mais un jour Elle va péter Un plomb Un jour Elle va croiser Quelqu'un Qui va lui donner Le sourire Que tu ne lui donnes pas Quelqu'un Qui va la valoriser Comme toi Tu ne le valorises pas Quelqu'un Qui va l'écouter Mais c'est normal Qu'elle craque C'est normal Qu'un moment donné Elle craque Pareil qu'un homme Un homme Est avec toi Tu ne t'en occupes pas Tu ne fais que crier à la maison Tu n'es pas douce Tu es agressive Tu fais tout un tas de cinéma Mais le jour où le monsieur ira au travail Il trouve une collègue qui la sourit Une collègue qui est douce Une collègue qui l'apprécie Mais c'est normal Voyez C'est appétit feu Appétit feu Il s'est fait conquérir C'est appétit feu D'ailleurs D'ailleurs se prouver que L'adultère des femmes A 92% C'est dans le milieu Ou professionnel Ou des gens Qui sont amis du couple Qui sont autour de vous Écoutez-moi bien L'adultère des femmes A 90% Ou c'est des collègues C'est-à-dire que des gens Qu'elles fréquentent régulièrement Ou bien des amis du couple C'est-à-dire des gens qui viennent Souvent dans la famille Mais qu'elles fréquentent régulièrement Parce que Une femme qui a un vide affectif Qui n'a pas de considération C'est un être humain Il y a un vide en elle Elle ne pourra pas être insensible A un regard gentil Toi le mari tu ne le souris pas Mais quand il va au travail Le collègue le sourit C'est humain A un moment donné Elle va prendre plaisir A voir ce monsieur Elle va prendre plaisir A parler avec ce monsieur A la maison Toi monsieur Tu ne fais que gronder Ou bien toi madame A la maison Tu es toujours aigri Je parle surtout aux femmes A la maison Tu es toujours aigri Et nerveux Nerveuse Et le monsieur au travail La secrétaire est toujours souriante Mais c'est humain Même le chien Caresse-le tout le jour Il va t'aimer Commence à le chicoter Tu l'appelles Il prend la fuite C'est humain C'est la nature humaine Donc Quelque part On doit être Responsable De nos comportements On doit arrêter D'accuser les autres Du feu Que nous allumons nous-mêmes Vous sèmez les vents Vous récolterez la tempête Vous sèmez l'indifférence Ou les disputes Vous allez récolter Tôt ou tard L'adultère Et le divorce Vous sèmez l'indifférence Tu es avec un homme Tu ne veux pas qu'il te touche Un mois Deux mois Elle met des mains Si il va ailleurs Ne te plains pas Ne te plains pas Assume ton comportement Tu es avec une femme Tu ne t'en occupes pas Moi je connais monsieur Six ans Écoutez bien Six ans Il ne touche pas une femme Eh bien Attends S'il va ailleurs Mais c'est pas un robot Donc soyons responsables Donc l'erreur c'est Celui On a toujours tendance A ne pas nous regarder en face Toujours accuser l'autre C'est l'homme que tu as mis près de moi C'est la femme que tu as Adam a dit C'est la femme que tu as mis près de moi Alors Je vous donne un conseil Arrêtez cette attitude accusatrice L'accusateur c'est le diable D'ailleurs le mot diable Vient du diabolos Qui veut dire accusateur Vous n'êtes pas des diables Gardez tes tailles Nous ne sommes pas des diables Nous sommes créés à l'image du Christ Nous sommes là pour intercéder Nous sommes des avocats Nous sommes là pour comprendre les autres Aider les autres Alors Enlevez cela Même dans votre couple Quand vous passez le temps toujours à dire C'est mon mari C'est mon mari C'est mon mari C'est ma femme C'est ma femme Tu es marié avec un homme Ouais Tous les jours Compliment Il te fait compliment public Compliment public Partout Il t'écrit des chants Tous les jours Tu reviens Il fait à manger Il fait ceci Il prépare tout Mais Il n'y a pas de retour Il n'y a pas de retour Ça devient un système de fonctionnement Mais il y a un moment donné Mais c'est carité Il y a un moment donné Monsieur qui a dit Mais ce n'est pas normal Il y a un moment donné Mais c'est carité Même un chien Vous savez Les dressages des animaux Est basés sur la récompense Quand tu dis à un chien assis Je viens mettre un chien Un spécialiste comportementaliste Qui m'a dit Le dressage d'un chien Ce n'est pas la punition Mais la récompense Tu dis à un chien assis Quand il s'assoit Tu lui donnes une croquette Le chien comprend Que quand il obéit Il mange Tu dis à un chien Coucher Quand il couche Une croquette Le chien va t'obéir Voyez C'est pareil dans un couple Ta femme est gentille Elle te fait à manger Elle dit Le chéri C'était bon Merci Voyez Maintenant tu ne dis rien Tu manges comme un cocodule Comme un lion Comme un chien Tu manges Et puis Tu ne dis même pas Que chéri C'était bon Mais le jour Ce n'est pas bon Aïe 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 Il n'y a pas le pays Oh Ce n'était pas normal A manger Ce n'était pas normal Il y avait trop du piment Mais dis donc Bougamon 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 Tu ne vois pas Que tu as un problème Entre nous Bougamon Nous parlons entre nous Tu ne vois pas Qu'il y a un problème Ça ne va pas C'est trop de l'ingratitude N'importe quelle femme Va en avoir marre Tu ne vois que le mal partout Le mal Et quand tu vois le bien Tu ne vois rien Quand il y a le bien Quand elle fait des bonnes choses Parce que la femme Même les hommes aussi C'est comme ça Que la femme Et l'homme Finit par décourager l'autre Vous finissez par décourager l'autre Tu dis Ah mon mari a changé Mais il en a marre Ah ma femme a changé Elle en a marre Il y a un moment donné On en a marre Toujours on te complimente Toi tu es là Comme Tu ne fais rien Gardez tes tailles Ah il y en a qui pleurent Qui disent Ah ça c'est les pasteurs Parle de moi Voilà Nous avons Voilà Donc Les mauvaises attitudes Le pervers narcissique Les hommes ou les femmes Les plus horribles Les manipulatrices Vous savez un pervers D'abord t'isole Un pervers te dit Ne parle à personne Ne parle pas de notre couple A personne Un pervers Sa première stratégie C'est isoler sa victime Ne parle à personne Et quand il arrive A te dissuader Par ses menaces A ne parler à personne Vous fermez votre bouche Il vous isole De tes parents De ta famille De tout le monde Alors là Il commence à te manipuler Et les pervers narcissiques Ils ne sont pas intelligents Mais ils sont ingénieux Dans l'art de la manipulation Il peut te frapper Une gif Et il arrive A te culpabiliser Et te faire croire Que c'est toi Qu'il a poussé à le faire Le pervers Il peut même te tromper Il va coucher ailleurs Et il revient à la maison Il va te convaincre Que je fais ça A cause de toi Et puis il arrive Il arrive à te convaincre Les pervers narcissiques Peuvent même Vous amener au suicide Un pervers Il peut même T'amener à douter de toi A te faire croire Que tu n'es plus belle Tu n'es pas beau Que tu ne vaux pas la peine Croyez-moi C'est terrible Le pervers Les femmes Quand vous sortez D'une relation Avec un pervers Vous sortez démonté Je connais une fille A moi Qui était diaconesse Une belle négresse Une haïtienne Mais d'une beauté rare On appelle ça Bois noir Beauté exceptionnelle Elle avait des enfants Son mari A décidé De divorcer Son mari Est allé avec Une autre femme Elle ne veut plus d'elle Mais elle Elle doutait d'elle Elle avait peur Elle me disait Mais je peux Qui voudra de moi Son mari L'avait tellement Manipulé Et lui fait croire Que aucun homme Ne voudra de toi Si je m'en vais Et vous savez Que la dame S'accrochait toujours Sur le monsieur Je lui dis Mais écoutez ma soeur Mais tu es belle Tu es belle La vie est devant toi Il ne veut pas de toi Il a pris notre femme Laisse-le Mais non La dame doutait d'elle Le pervers L'avait tellement démonté Qu'elle ne croyait même pas en elle Un jour Il a failli S'engager avec un beau loco Un gars A Tchundongo J'ai dit Mais ma fille Papa n'égare comme ça Il n'arrive pas La cheville Quand même Il ne faut pas ménager Tout le monde Et récemment Que j'étais là Donc un pervers Maintenant Il y a Deuxième maladie La victimisation L'accusateur L'accusateur C'est toujours un pervers Mais Mais il y a un côté Victimisation Spéciale Il y a des gens Ils sont toujours victimes Ils sont toujours victimes Il prend le feu Il met du feu dans la maison Et après il s'est plaint Que les pompiers Ne sont pas venus à temps Il pleure Les pompiers Ne sont pas venus à temps Je suis malheureux C'est parce que je suis un noir Qu'ils ne sont pas venus à temps C'est parce que Je suis dans un quartier pauvre Parce que J'habite à Saint-Denis Ils ne sont pas venus à temps Mais Attends Les pompiers Ne sont pas venus à temps Mais pourquoi Tu as mis le feu Dans ta maison Bougamoy Donc il y a des gens Qui ont une lecture De leur vie Où ils sont Quoi qu'il arrive Quoi qu'ils fassent Ils sont toujours victimes Et puis le pire C'est qu'ils sont sincèrement victimes C'est dans la tête Ils arrivent à se convaincre Ils arrivent à croire A leur mensonge Donc C'est-à-dire que C'est un mensonge Que eux-mêmes C'est un système De fonctionnement Où Ils se sentent sincèrement Victimes Si Mon mari me trompe Si ma femme me trompe Après que Je l'ai privé Du lit conjugal Pendant trois ans Si je suis un homme équilibré Je me dirais C'est moi le fautif Je l'ai fait commettre Adultère D'ailleurs Dans Matthieu 19 Jésus-Christ s'est dit Quiconque répudie sa femme Pour une autre raison Que l'infidélité L'a fait commettre L'adultère Donc on peut faire commettre Quelqu'un l'adultère Tu le mets dans des conditions Telles qu'elle ne peut pas tenir Si je vois ma faute Je pourrais facilement la pardonner Mais si Je suis un pervers Je suis malade dans ma tête Au lieu de voir Ma responsabilité Je vois seulement Sa faute à elle Elle a fait ça Elle a fait ça Je ne la pardonnerai pas Je peux même la tuer Ou la menacer C'est ça le problème D'autres maladies de l'âme C'est colère excessive Il y a des hommes Comme des femmes Qui sont colériques Invertant C'est du tonnerre La colère Possessive Le problème des maladies De l'âme C'est L'accentuation Des défauts émotionnels Quand vous n'êtes pas bien Dans votre peau Vous allez accentuer Vos défauts émotionnels Par exemple La colère Tout le monde peut piquer Une crise de colère Mais celui qui est mal Dans sa peau Va développer une colère Au-delà de toute mesure Vous voyez Une violence Et vous connaissez Les conséquences de la violence C'est l'insécurité La femme qui est en face de vous Un jour Vous allez rentrer à la maison Il fera ses clics Et ses claques Tu vas rester avec ta colère Et tu vas aller D'une femme A une autre Tu vas divorcer Toute ta vie Parce que tu ne prends pas conscience Que le problème c'est toi Et bien sûr Tu peux avoir raison Mais la colère Est plus destructrice Qu'autre chose Et des fois Les gens colériques Pensent que Parce qu'ils montrent le temps Qu'ils seront plus compris Parce que je crie plus fort Qu'elle va comprendre Non Quand tu cries plus fort Tu la terrorises Elle ne comprend rien Vous voyez Et moi j'ai un chien Quand je le dresse Quand je le frappe Il ne comprend plus rien Il dit Mais pourquoi on me frappe Donc il y a une erreur Dans la tête On pense que Oser le temps Et crier plus fort C'est faire comprendre Et c'est diabolique C'est faux Oser le temps Et crier plus fort C'est plutôt Déstabiliser l'autre Et bien tu vas avoir raison Elle va se taire Elle va se taire bien sûr Tu vas la déstabiliser Mais crois moi Tu ne seras rien Qu'un dictateur Tu te comportes Vraiment comme Un vrai terroriste La femme va vivre Dans la peur Comme ça La première chose Elle ne sera jamais Heureuse Une femme terrorisée Elle ne sera jamais Heureuse Tôt ou tard Elle va se tirer Tu peux Ou bien De toute façon Peut-être qu'elle ne va pas se tirer Mais tu vas vivre Avec une femme malheureuse Toute ta vie Bon si cela T'incombre C'est désolant Mais un homme Qui aime vraiment une femme Aura comme Doit avoir comme objectif Que sa femme soit Heureuse Et épanouie Ce n'est pas En terrorisant une femme Que tu la rendrais heureuse Voyez Alors De fondant l'impression Que c'est moi Qui a le dernier mot C'est moi qui commande C'est moi qui contrôle Mais oui Mais est-ce qu'elle est heureuse J'ai rencontré Plein de femmes Qui ont fermé leur bouche Devant la colère La tyrannie L'oppression de l'homme Et mais tôt ou tard Elles se sont barrées Tôt ou tard Elles se sont barrées 10 ans 15 ans 20 ans après 30 ans après Il y a toujours Un moment Où elle se barre Elle s'en va Et l'homme Commence à pleurer Je pense à elle Il m'a laissé Terroriste Espèce de terroriste Petit démon Donc on parle de la colère C'est la violence aussi La violence Cinquième point L'obsession Obsession Les gens qui sont devenus Obsession Obsédés 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 par la personne Obsédés par sa beauté Obsédés par son argent Obsédés L'obsession C'est 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 centré Sur Le point Du caractère D'une personne Aimer c'est bien Mais vous ne devez pas Être obsédés Par une femme Ou une femme Devient comme votre bien Et ça aussi Ça ne marche pas Tôt ou tard Ça pète C'est comme un homme Il ne veut pas Que sa femme Parle avec Un autre homme Mais est-ce que Toi-même tu trouves ça Normal toi Toi-même tu trouves ça Même normal Toi-même là où tu es Messieurs Même aussi les femmes Aussi Les femmes qui sont Tellement obsédés Jalouses Il ne veut pas Que son mari Parle avec une autre femme Et Tu trouves ça normal Ça priver Un homme Dès qu'il parle Avec une femme Ton visage Change L'obsession Obsédé C'est diabolique C'est une maladie Ça montre que tu es malade Quelque part Là je suis en train de parler Des symptômes Des maladies De l'âme L'obsession Tu traites Tu traites l'autre Comme ta chose Même ta propre fille Même ton propre fils Tu le contrôles comme ça L'obsession vous amène A vouloir contrôler l'autre Comme un oiseau Tu le mets dans une cage dorée Tu limites ses périmètres C'est comme une femme Qui passe à la télévision Qui dit que mon mari Ne veut pas que je sors seul Il faut que je sors Avec quelqu'un toujours Bon si C'est par désir De protection Je comprends Mais si c'est par Jalousie Obsession Écoutez Qui voudra vivre Toute sa vie En esclave Même quand on est marié On a besoin D'avoir un jardin privé Je suis désolé Même quand on est marié On a besoin D'avoir son jardin privé On a besoin D'aller en vacances Parfois seul Avec des copines On a besoin Même l'homme aussi D'aller jouer avec ses copains Au football seul Mais quand tu as une femme Ou un homme Obsédé Tu ne respires plus Je connais une fille Qui avait un homme Qui l'aimait Qui m'a dit À Bishop Eli J'en peux plus Elle dit Mais pourquoi tu veux divorcer Le monsieur me colle tout Trop Il me colle trop Je ne respire plus Je vais à la cuisine Il est là Je vais ceci Il est là Je parle au téléphone Il vient à côté s'asseoir Je ne fais rien de mal Mais je n'existe plus Par moi-même J'en peux plus La dame a divorcé J'étais choqué Je lui ai dit Mais pourquoi Elle m'a dit Il me colle trop J'en peux plus J'étouffe Bon On n'aura pas le temps De tout développer C'est tellement long Le sujet Le fainéantisme Maladie de l'âme Il y a des gens Qui sont fainéants Des natures Fainéants Il y a des gens Que l'ennui Ne nuit pas L'ennui Ne l'ennui pas Il y a des gens Qui peuvent passer Toute la journée Devant la télé Sans l'ennui pas Des rêveurs Des hommes Comme des femmes Ta vie C'est la télé Ta vie C'est Tu es un rêveur Souvent Ce sont des gens Qui ne croient plus En leur rêve Et qui veulent vivre Le rêve Que le film Leur offre Vous allez voir Beaucoup de femmes Qui ne croient plus A l'amour Ils aiment le film D'amour C'est triste Beaucoup de femmes Qui ne croient plus A l'amour Vous allez voir après Elle devient accro Au film d'amour Le feu d'amour Santa Barbara J'en ai même Une soeur qui m'a dit Ah je suis amoureuse Des J.R. et Wing La fille Elle avait Trentaine d'années 35 ans Et elle était amoureuse Sincèrement Des J.R. et Wing Et parce que Dans la vie réelle Elle n'a pas trouvé Un homme gentil Elle n'a pas trouvé Un homme qu'elle rêvait Alors elle est rentrée Dans les films Des fictions d'amour Et là Elle est tombée Amoureuse Des J.R. et Wing Attends 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 Je vous partage Avec vous La parole de Dieu Et vous serez bénis Par la puissance Du Saint-Esprit Appliquez-vous Comme Ezra A pratiquer La parole de Dieu Donnez le temps Donnez le temps A Dieu Pour vous enseigner Dites Dites Seigneur Parle Ton serviteur Écoute Donnez le temps Au Saint-Esprit De vous parler Ami Peu importe Ce qui se passe Dans ta vie Peu importe Les difficultés Que tu traverses Sache que Avant que le problème Ne soit La solution Fuit Ne vous inquiétez De rien Faites connaître A Dieu Tous vos besoins Et la paix De Dieu Qui se passe Toute connaissance Gardera vos cœurs En paix En Christ Et aime ta femme Dis-moi Pourquoi madame La malheureuse Comme ça Vos autres répandis Promisez Les fruits Dignes De la répentance Vos autres Apprentis Vos autres Apprentis Yeah Je t'aimerais Toujours C'est promis Je prendrai Soin de toi Pour la vie Et lorsqu'avec Lui je serai Et lorsqu'enfin Je le verrai Alors enfin Je redirai Que si Il y a un nom De Jésus Jésus Oh 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 Véni soit Ton enfant Jésus A 8h30 Heure Des Antilles Ou à 13h30 Heure De La métropole Nous allons prier Ensemble De la métropole De la métropole De la métropole